salut salut merci de vous être connecté sur afro ziki je suis miss jackie et saviez-vous que phalli ippoupa ne follow plus arkelly sur instagram le chanteur congolais phalli ippoupa ne suit plus la page instagram de la star américaine arkelly la première rencontre publique entre phalli ippoupa et arkelly s'est effectué en 2010 8 superstars de la musique africaine dont phalli ippoupa se sont associés pour partager la musique de leur continent avec un public mondial ils ont formé un super groupe panafricain appelé one 8 ce projet ambitieux avait rassemblé divers musiciens de huit pays africains dont beaucoup étaient déjà d'immenses stars dans leurs pays respectifs mais relativement peu connus à l'échelle internationale arkelly a écrit et produit leur premier single « hands across the world » one 8 devait sortir son premier album en mars 2011 mais le projet n'a jamais pris cet élan mais phalli ippoupa avait gardé une expérience mémorable en travaillant avec arkelly au cours des premiers mois de 2017 la grande nouvelle concernant phalli ippoupa et arkelly a été publié sur internet nidja et la chanson de phalli ippoupa mettant en vedette robert kelly inclus dans l'album tokos du chanteur congolais sorti en juillet 2017 la chanson est un mélange subtil de rumba et blues montrant à quel point arkelly est toujours aussi excellent musicalement en effet le crooner r&b a épluché de manière assurée chaque corde aiguë d'une guitare chaude alors qu'elle s'estompait à travers une vague de hip hop bien que nidja soit l'un des derniers morceaux sur la tracklist de l'album tokos ce morceau est sans aucun doute l'un des meilleurs mais dix jours après la sortie de l'album de phalli ippoupa l'une de ses principales attractions robert kelly a été dénoncé pour avoir tenu plusieurs femmes contre leur volonté dans une secte abusive il a été reporté que arkelly a lavé le cerveau des femmes qui vivent dans ses propriétés et qu'ils contrôlent leur vie pendant que ces femmes professe leur amour éternel pour monsieur arkelly les allégations selon lesquelles arkelly a l'habitude d'abuser des jeunes femmes et jeunes filles sont connus du public depuis des années d'ailleurs arkelly a été accusé de 21 chefs de pornographie juvénile en 2008 phalli pourrait aussi s'exprimer quand il s'agit d'abus contre les femmes car son expérience y est quand même rattaché non il n'a jamais été accusé d'abus sur des femmes mais son pays la république démocratique du congo est reconnu comme la capitale du viol dans le monde par l'organisation des nations unies l'onu selon un rapport de 2015 quarante huit femmes y sont violées chaque heure phalli ippoupa a aussi une histoire personnelle à propos du viol car son propre frère a été accusé d'avoir abusé sexuellement de sa fille la nièce de phalli ippoupa malgré tout ceci phalli a continué la promotion de son album et de sa chanson avec arkelly le chanteur congolais a aussi tourné le clip de la chanson dont la première diffusion en ligne était le 2 février 2018 il a annoncé la première à plus d'un million de followers sur instagram en postant une photo du tournage avec arkelly et le message qui lie hashtag nidja featuring at arkelly rendez vous 18 heures ce post a reçu à ce jour 46 1442 like et beaucoup de réponses positives de ses fans qui n'ont fait aucune allusion de la sombre histoire qui plane au dessus de arkelly ceci à l'exception d'un récent commentaire qui dit arkelly dégoûtant avec un smiley hashtag violeur hashtag nulla avec un smiley du pouce vers le bas hashtag dieu te punisse la vidéo de la chanson nidja de phalli ippoupa en l'exemple de la chanson avec arkelly a plus de 10 millions de vues sur youtube et les deux artistes semblent avoir conservé une bonne relation après cette collaboration en début janvier 2019 les anciennes compagnes et autres personnes du siècle restreint de arkelly ont présenté de nouvelles allégations concernant ces violences sexuelles psychologiques et physiques dans un nouveau documentaire à six épisodes diffusé sur la chaîne américaine l'intitulé surviving arkelly ce documentaire a causé un tourbillon de révolte venant de plusieurs personnes qui souhaitent que arkelly réponde de ses actes la presse les forces de l'ordre et même certaines célébrités ont commencé à mener des actions afin de découvrir le vrai visage de arkelly des mouvements tels que newt arkelly times up et me too s'activent également en soutien aux victimes de arkelly suite à la diffusion du documentaire l'avocat de arkelly steve greenberg a déclaré dans une interview accordé à associated press que arkelly démentait toutes les allégations d'inconduites sexuelles à l'égard de femmes et de filles mineures plusieurs artistes qui ont eu à travailler avec le chanteur américain ont même décidé de retirer les chansons issues de leur collaboration de différentes plateformes en ligne lady gaga a retiré des services de streaming tels que itunes sa chanson de 2013 intitulé do what you want en featuring avec arkelly et elle a publié des excuses publiques pour avoir travaillé avec l'artiste le clip de la chanson de céline john avec arkelly amyant angel sorti en 1998 qui était certifié platine et en tête des classements américains a été supprimé sur youtube bien que la chanson soit toujours disponible sur spotify aussi un représentant de ciara a confirmé que la chanteuse prenait également des mesures pour se retirer son travail avec arkelly des services de diffusion en ligne pour ce qui est de la collaboration entre arkelly et phallie poupa la chanson ninja est toujours en ligne et reçoit toujours un retour positif des fans de phallie poupa phallie poupa n'a fait aucun commentaire sur les allégations contre arkelly mais il ne suit plus arkelly sur instagram est une manière pour phallie de créer une distance avec arkelly arkelly a eu à collaboré avec d'autres artistes africains tels que whisky et davido aucun de ces deux artistes ne sait exprimer non plus sur le cas de arkelly mais davido a aussi récemment un follow arkelly sur instagram les artistes africains qui continuent à suivre la page instagram de arkelly sont flavor du nigeria diamond platinum de la tanzanie ainsi que l'acteur ghanéen john dumelo des rumeurs circulent que arkelly qui veut fuir les états unis et aller en afrique dans quel pays pensez-vous qu'il ira la république démocratique du congo le nigéria l'afrique du sud ou alors wakanda ok c'était une blague mais recevra-t-il un accueil chaleureux en afrique si vous avez quelque chose à dire sur cette histoire merci de poster en commentaire merci encore et à la prochaine sur afro ziké et